Alors bonjour, bienvenue à votre cours Évolution. Je me présente, M. Karl, un des membres du comité fondateur du groupe Karaté sportif. Et aujourd'hui, on va avoir la chance de faire un cours vraiment très plaisant. C'est un de mes cours favoris, c'est le cours où on va pratiquer des mouvements au ralenti. Quand on pratique au ralenti, évidemment, c'est bien parce que quand on a une classe avec nous, ça nous permet de pouvoir circuler et corriger les petits détails. Et en ce moment, en virtuel, tu vas pouvoir le faire sans arrêt, vraiment lent. Et M. Karl va tenter de donner beaucoup de petits détails pour t'aider à corriger un petit peu tes mouvements. Donc, est-ce qu'on est prêt à commencer ou, monsieur? Excellent! Donc, c'est vraiment facile aujourd'hui. On va commencer, on met les mains sur les hanches et on fait doucement des noms avec la tête. Après ça, on va de haut en bas, on fait des oui. Très bien, on tourne la tête seulement devant. Excellent! Les deux bras devant et on tourne les mains et les poignets. Et on termine aujourd'hui avec le premier kama. Donc, on avait pratiqué, on avait des capsules défi kama et maintenant, on fait le kata de kama. On met les mains ici et on tourne les épaules. Seulement les épaules. Excellent! On arrête, on ouvre un petit peu les jambes et on descend vers la gauche. De l'autre côté vers la droite. L'autre côté, une main qui pousse en haut. L'autre côté, l'autre main. Et on fait la position des côtes. Est-ce qu'on est prêt à construire ou monsieur? Excellent! Répète fort les règles de concentration. Concentrez les yeux! Concentrez l'esprit! Concentrez le corps! Super! Dans notre thème de ralenti aujourd'hui, on aura seulement un exercice. Ça sera les squats, mais on va faire seulement un squat. Et tu vas devoir tenir la position. Donc, c'est très simple. On va ouvrir les jambes, mettre nos mains, comme si on était en position de combat. On plie et on descend et on tient là. Et on veut garder notre position vraiment forte. Ça sera bon pour nos kata. Ça sera bon pour nos mouvements. On reste encore quatre, trois, deux, un. High five! Boom! Beau travail! On bouge une jambe, l'autre jambe. On ouvre encore un peu. Prépare-toi à faire la deuxième fois. Est-ce qu'on est capable? Oui, monsieur? Excellent! Est-ce qu'on descend plus bas ou moins bas? Un petit peu plus bas. Pas trop bas non plus. On veut faire une belle position de squat. Un, deux, trois, go! On descend. Excellent! Je vois les mains devant, les yeux devant. Une belle concentration. Quand on parle de concentrer les yeux, regardez ce que l'on fait. Concentrez l'esprit. Pensez à ce qu'on a fait. Et concentrez le corps à avoir du contrôle. Comme là, tu contrôles ton corps à ne pas bouger, à ne pas tomber. Et trois, deux, un. Stop! Wow! On s'applaudit. Bravo! Super! Est-ce qu'on serait capable de le refaire une dernière fois? Oui, monsieur? Wow! Dernière fois au maxi. Prépare-toi dans trois, deux, un. Go! On descend très bas. On reste fort. On reste droit. Garde la position. On ne lâche pas. Monsieur Carl, il regarde ça. Qui descend le plus bas? Est-ce que c'est les garçons ou les filles? Oh! Peut-être papa. Peut-être maman. On descend très bas. Encore dix secondes. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et stop! Bravo! On s'applaudit. Bravo! Super! Est-ce qu'on est prêt à passer la position de combat? Oui, monsieur? Alors, on prépare. Prépare la position. Pousse-toi! Fort de combat! Ah! Alors, vraiment facile. On va voir la différence entre le jab et le back fist. Donc, technique évolution. Le jab, je pousse en ligne droite. Le back fist, je frappe avec le revers. Je reprends ma position. Donc, c'est vraiment simple. Quand je vais dire go, on va le faire sans arrêt, mais le moins vite possible. Ce qui est important, l'autre main protège et l'autre main reste forte. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur? Un, deux, trois, go! Donc, vraiment lentement, on replie. Et c'est le revers sur le deuxième coup. On se repositionne et ça recommence. On n'arrête pas. On plie et on frappe. On continue tout seul. On continue encore. Trente secondes. Protège-toi bien. La main en haut. En ligne droite, le premier mouvement. Et le revers du point, le deuxième. Troisième. Trois, deux, un, stop. Maintenant, on va aller plus vite. Quand je vais dire go, sans arrêt encore, de ton jab, pouf, tout de suite de back fist. Jab, back fist. Très rapide. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur? Trois, deux, un, go! Jab, back fist. Jab, back fist. Qui va aller plus vite? Encore plus vite. Oh, encore plus vite. La main en haut dans trois, deux, un, stop. Switch. Double switch. Est-ce qu'on est toujours en forme? Oui, monsieur? Alors, même principe de l'autre côté. Le jab, on pousse en ligne droite. Et le back fist avec le revers du point. Est-ce qu'on commence vite ou lentement? Lentement. C'est comme un ralenti. C'est comme une reprise vidéo. Quand on regarde un match d'hockey, un match de soccer, on va ralenti pour bien voir les mouvements. Dans trois, deux, un, go! Alors, je pousse et je frappe avec le revers du point. Je pousse droit et le revers du point. On continue. Lentement. Très lentement. C'est rare qu'on dise ça, mais même si tu peux aller moins vite, on va moins vite. Dans quatre, trois, deux, un, stop. Est-ce qu'on est prêt à aller très vite, monsieur? Maintenant, ce n'est pas le moins vite. C'est le plus vite. Donc, on met ça à la vitesse ultra rapide. Dans trois, deux, un, go! C'est parti! Jab back fist. Jab back fist. Jab back fist. Oh, oh, oh! Qui est le plus vite? Jab back fist. Encore quatre. Trois. On n'arrête pas. C'est sans arrêt. Deux, un, stop. Pousse on. On salue pour le respect. On s'applaudit. Bravo! Excellent. On ouvre un petit peu les jambes. Et très simple, on descend sur la jambe ici. Et on s'étire. On descend sur la jambe. Donc, garde la position. Monsieur Karl va se relever pour te parler. Donc, on tient notre jambe. On descend le corps droit vers le genou. Ou la jambe. Et les deux mains sont sur la jambe. Cinq, quatre, trois, deux, un. On passe à l'autre jambe. Et on descend. Très, très bas. On descend. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On a fait la gauche. On a fait la droite. On est rendu où maintenant? Mais oui, le milieu. Alors, on se laisse descendre au milieu. On descend très, très bas. On descend. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et stop! On s'applaudit. Bravo! Alors, pour commencer, M. Karl avait préparé sa chaise. On va utiliser une chaise pour faire nos kicks au ralenti parce que ça va nous permettre de pouvoir se concentrer à ne pas avoir à garder l'équilibre. On va pouvoir se tenir. Bien, tu as fait les kicks au mur aussi la semaine passée. Donc, ça va nous permettre de vérifier les petits détails. Le premier kick qu'on va pratiquer, c'est le coup de pied en rond alors que c'est vraiment facile. Je viens tenir la chaise. Évidemment, je lève ma main. Mais je lève mon genou. Je tourne mes hanches. Je pointe les orteils. Et je kick au ralenti. Je dépose. Et je refais la même chose. Je lève très haut. Tourne mes hanches. Mon pied par terre, si tu le vois bien, est tourné. Les orteils sont pointés. Et je kick. Je dépose. Et je fais la même chose. On continue. Tourne. Kick. Et je dépose. Et on continue. Au moins pendant une minute. Ça veut dire que si c'est très lent, tu prends le temps de plier la jambe, pointer les orteils, déplier. Mais on va remettre le pied par terre. Quand on fait des kicks au mur, souvent on ne dépose pas. On travaille l'endurance. Maintenant, on travaille la technique. Kick. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prépare ta position. Poussons. Saut de combat. Ha! Donc, vraiment facile maintenant. Ça sera le même kick sans chaise, mais le plus vite. Kick. 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 Sans arrêt. Est-ce qu'on est prêts à faire ça? Oui, monsieur? Dans 3, 2, 1, go! Le plus vite. Fait ton kick le plus vite. On va fort. On va vite. Oh! Plus vite. Plus haut. Plus vite. Plus fort. La seconde que les pieds touchent par terre. Boom! On kick. Dans 4, 3, 2, 1. Stop. Switch. Et on reprend la chaise. Ça, c'est très important. Même chose. On lève notre jambe. On tourne les hanches. Le genou très haut. Orteils pointés. Kick. Et je redépose. Même chose. Même chose. Même chose. Lève. Tourne un peu les hanches. Kick. Orteils pointés. Et je redépose. On continue. Ralentis. Le ralenti, on se souvient, c'est pas très vite. On est là, concentré. Quand on parle de concentrer le corps, c'est garder la main haute. Le corps droit. Les orteils pointés. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Stop. On a été lent. Maintenant, à quelle vitesse? Pas vite. Très vite. On peut même dire que tu dois le faire au maximum. Est-ce qu'on est prêt vers ça? Oui, monsieur. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Go! Le plus vite. Des coups de pied en rond. Kick dépose. Kick dépose. Kick dépose. Évidemment, on ne tient pas la chaise. Va plus vite. Va plus vite. On ne lâche pas. On kick. Encore. On pointe les orteils. Garde les mains hautes. Dans 4, 3, 2, 1. Stop. Poussons. Le salut encore une fois pour le respect des autres. On s'applaudit. Bravo. Excellent. Notre deuxième et dernier kick qu'on va pratiquer au ralenti comme ça, c'est le coup de pied de côté. Encore une fois, ça ressemble à les premiers mouvements. Ça ressemble, mais c'est la suite qui est différente. Donc, pour mon coup de pied de côté, encore une fois, je viens tenir ma chaise. Je lève mon bras. Je lève ma jambe. Et oh, on tire un peu les pantalons. Je tourne mes hanches. Maintenant, c'est le talon qui va venir frapper en ligne droite. Je replie et je dépose. Donc, c'est un kick qui est linéaire. Je pousse en ligne droite. Je lève, tourne et pousse en ligne droite. Et je redépose. Est-ce qu'on est prêts à faire ça? Oui, monsieur. On va y avoir au ralenti. Tiens la chaise. Lève la jambe. Tourne les hanches. Pousse avec le talon fort. On veut voir le pied de côté. C'est pour ça que ça s'appelle le coup de pied de côté. Alors, on continue. On est le moins vite possible. On ralentit. Comme dans une mission secrète de Ninja. Dans 5, 4, 3, 2, 1, stop. Est-ce qu'on est prêts à aller plus vite, oui, monsieur? 1, 2, 3, go! Le plus vite. N'oublie pas, on ne tient pas la chaise. Donc, kick. Kick. Est-ce que c'est le talon qui frappe? Le dessous du pied? Wow! Quel beau kick de côté. Super. Dans 4, 3, 2, 1, stop. Switch. Reprends la chaise. Et c'est parti au ralenti. 1, 2, 3, go! Quelle partie du pied est déjà frappe? Le? Excellent. Donc, on se souvient que c'est le dessous du pied. Si je pointe les orteils, c'est le coup de pied 1. Et si je pousse avec le talon, c'est le coup de pied 2. Et voilà. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Est-ce qu'on est prêts à le faire vite au monsieur? Est-ce qu'on tient ou on ne tient pas la chaise? On ne tient pas la chaise. Parce qu'au karaté sportif, on est meilleur dans ce qu'on pratique le plus. Donc, on dit qu'on est meilleur dans ce qu'on pratique le plus. Ça veut dire qu'il faut pratiquer souvent la même chose. Répéter et répéter. C'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, coup de pied de côté le plus vite. Dans 3, 2, 1. Un dos le plus vite. Qui va le plus vite? Wow! Plus haut, plus vite, plus fort. On remet le pied par terre. Ce n'est pas des kicks sur une jambe. On dépose. On fait attention à nos mouvements. Le pied de côté. Si papa et maman sont là, qu'ils te regardent, ils peuvent t'aider à avoir le pied vraiment bien de côté. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Poussons. On salue. On s'applaudit. Bravo! Excellent! Donc, c'était pour nos kicks. Notre dernière technique qu'on va faire, ce sera notre jab direct. Croshopper-cut. Prépare la position rapide. Poussons. Sort de combat. Alors, vraiment facile notre jab. On l'a pratiqué tantôt. Donc, en ligne droite. Le deuxième, je tourne et je pousse en mon direct. Mon troisième, je fais mon crochet ou mon crochet, comme tu préfères. Et mon uppercut, je viens vers l'eau, mais mon autre main me protège. Et après ça, je reprends. Donc, 1, 2, 3 et 4. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Toujours ralenti, ralenti. On se souvient. C'est le moins vite. 1, 2, 3. Go! C'est parti. Jab! Après le direct. Après le crochet, le uppercut. Un peu moins vite même si on peut. On continue. Le jab. Le direct. Le crochet, on tourne les hanches. Et le uppercut vers le haut. On continue. Jab. Direct. Crochet. Uppercut. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop. Est-ce qu'on est prêt à le faire le plus vite, monsieur? 1, 2, 3. Go! Le plus vite. Plus vite. Plus vite. On n'arrête pas. Le plus vite. C'est celui qui va le plus vite, le plus fort. Dans 3, 2, 1. Stop. Switch. Excellent. On reprend. On ralentit. Donc, j'ai mon jab. Je pousse mon direct. Je tourne pour mon crochet. Et je lève mon uppercut. Je me protège toujours. Mes mains se positionnent bien. Et on y va. Le moins vite. 1, 2, 3. Go! C'est parti. J'en vois qu'il va beaucoup moins vite que tantôt. Ça veut dire que tu commences à bien maîtriser ta technique. Une main frappe. L'autre n'est pas là. L'autre te protège toujours. Wow! Ça tourne. Ça monte. Ça frappe. 3, 2, 1. Stop. Est-ce qu'on est prêt à aller très vite, monsieur? Donc, si tantôt on allait 10 sur 10, on va 20 sur 10. Ça veut dire qu'on va encore plus vite et plus fort. Est-ce qu'on est prêt, oui, monsieur? Excellent. 1, 2, 3. Go! Oh! Qui va le plus vite? Je fais un petit concours parce que je vois d'une maison à l'autre. Est-ce que les plus rapides sont ici? Oh là là! 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop. High five à la maison. Boom! Beau travail. Pour terminer, on n'aura pas besoin de la chaise, évidemment. On a les camas. Donc, tu pourras toujours retourner voir les petites capsules de manipulation de camas parce que maintenant, on va faire le premier kata. Premier kata, pardon. Pas premier kata. Premier kata de camas. Seulement dit, le premier kama. Donc, si tu n'as jamais encore pratiqué les camas, tu peux les utiliser ou tu peux utiliser des outils de cuisine. L'important, il ne faut pas que ça soit pointu. Et ça, ce n'est pas des vrais camas. Donc, c'est des camas de pratique. Ça ne coupe pas. Donc, on ne prend pas des couteaux. Mais bien, des outils que maman et papa te donnent la permission de faire. Et quand tu arrives à la ceinture moitié orange, moitié verte, c'est là qu'on apprend le premier kama pour réussir à passer au cours club ceinture noire à la ceinture verte. Ce qui est bien aussi, c'est que tous les autres kata de ton niveau, troisième kata, quatrième kata, premier pinane, deuxième pinane, troisième pinane, sont sur la capsule. Donc, sur le site des vidéos, tu peux les voir et tu peux les pratiquer à tous les jours. On dit qu'on est meilleur dans ce qu'on pratique l'heure. C'est là qu'on le voit. Parce que les kata, on veut les apprendre par cœur. Mais quand tu les connais par cœur, il faut maintenant bien les faire. Bien les faire, ça veut dire corriger des petits détails, faire des plus grandes positions, aller plus fort, plus d'équilibre. Aujourd'hui, on n'a pas un grand espace. Donc, on va faire notre kata avec les plus petites positions. Mais quand tu vas revenir à tes cours de groupe, à ton karaté sportif, on va reprendre les grandes positions et on va prêter fort. Est-ce qu'on est prêt à faire le premier kama? Oui, monsieur. Poussons. On va le dire fort. Premier kama. Monsieur Karl se place comme toi, en position de départ, les bras devant. Mon bras gauche plie et je bloque en bas. Je marche. C avec une main, donc je tourne. Punch avec l'autre. Je tourne de l'autre côté, bloc en bas. Je fais mon backfist, je tourne et je laisse mon kama en haut. J'avance. C. Punch. Je m'en vais vers l'arrière, bloc en bas. Je marche. Jab. Et maintenant, je fais un X. Je donne deux autres coups. Je marche. Jab. Un autre X. Je marche. Jab. Un autre X. Je m'en vais vers la diagonale avec ma jambe derrière. Tourne. Et je bloque en bas, en diagonale. J'avance. C. Punch avec l'autre main. Je m'en vais vers l'autre diagonale. Bloc en bas. J'avance. C. L'autre main punch. Je reviens vers l'avant. Bloc en bas. Je marche. Jab. Tourne le poignet. Marche. Jab. Tourne le poignet. Je tourne encore en diagonale vers le coin. Et je fais un chuteau. J'avance. C. Jab. Tourne. Au chuteau. Diagonale. J'avance. C. Même bras. Jab. Même bras. Tourne. Un, deux, trois. Position. Oh, c'est allé. On s'applaudit. Bravo. Wow. Est-ce qu'on est prêt à le refaire? Oui, monsieur. Excellent. Prépare ta position. Poussons. On dit fort. Premier comment. On est en position de départ. Le bras gauche. Plie. Bloc en bas. L'autre bras. Marche. Un grand C. Et je punch. On est toujours vers la gauche. Je tourne de l'autre côté. Bloc en bas. Oh, le back fist. Reste en haut. Je marche. Un grand C. Et un punch. Bloc en bas. En avant ici. Et on avance une fois. Jab. Et je fais mon X. Marche. Jab. Et je fais mon X. Marche. Jab. Et je fais mon X. Ma jambe derrière. Vend diagonale. Bloc en bas. Et j'avance. C avec une main. Punch avec l'autre. Bloc en bas dans l'autre diagonal. Diagonale, c'est les coins de la salle. J'avance. C avec une main. Punch avec l'autre. Bloc en bas vers l'arrière. À la ligne du milieu. Marche. Jab. Et je tourne le poignet. Marche. Jab. Tourne le poignet. Marche. Jab. Tourne le poignet. Ma jambe derrière. C'est avant diagonale. Et je fais mon chuteau. Après mon chuteau, je marche. C'est le même bras. Tourne. Jab. Tourne. L'autre diagonal. Chuteau. J'avance. C. Jab. Et tourne. Un, deux, trois. Poussion. Oh, salut. On s'applaudit. Et même, on a droit à un high five de Kama. Pings. Kama clap. Bravo. Donc, M. Carl est très content. On va repositionner les Kama ici. Donc, ça complète notre cours évolution. Ce qui est important, on le sait, il y a beaucoup de cours que tu peux pratiquer à la maison. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, effort plus pratique égal. Donc, l'effort, c'est de se forcer. À tous les jours, à tous les deux jours, tu fais un cours de karaté. Et même, des fois, tu peux faire un autre niveau. Ça fait des cours différents. Ensuite de ça, on se force et on pratique. Souvent, ça revient. Les squats, les jumping jacks, les sauts, les jambes ouvertes. On fait souvent la même chose, mais pour devenir meilleur. Et ça nous apporte le succès. Effort plus pratique égal. Au quartier, c'est possible en école, ceinture. Ceinture noire. Parce que c'est ce qu'on vise. L'excellence de la ceinture noire. Alors, prépare ta position rapide. Poussons. On salue. On s'applaudit. Bravo. 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 Bravo.